Bon, 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 tout a commencé à... C'est Chaka Zoulou. Bon, 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 bon. Tout a commencé à la Jonathan Morrison qui a proposé des maillots sur sa page Facebook. C'était yeah, c'était yeah, yeah. Et il a demandé à la Fédération Ivoirienne de football de faire confiance à la jeunesse. Et coup, bim, tout le monde a posté les photos des maillots. Et puis, c'est devenu viral. Tu vois ici, Bazin, maillot. Tu vois, maillot, un peignot. En tout cas, tout le monde a commencé à poster, tout, 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 tout. Tout le monde a commencé à poster sur Facebook. Et voilà. Tu sais qu'il... Tu n'es pas là, 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 tu n'es pas là. Tu imagines les éléments déportés à la jeunesse. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Paquet, paquet aussi. Ça, c'est Nzasa, non ? Oh, vraiment, non, les Ivoiriens, ils sont formidables. Ça, ce n'est pas habite de guérir, là. Pourquoi, Mena ? Ça, c'est habite du centre ? Ça, c'est pour les baoulés ? Ah, c'est baoulés. Non, mais ce n'est pas ça qui est Nzasa. Non, Nzasa, c'est collé, collé, paquet, non ? Nzasa, ce n'est pas ça. Nzasa, c'est plusieurs... Mais ça, c'est nécessairement pour les guérir, là. Non, ça, c'est baoulés. Il voit dents de l'homme, il voit dents de l'homme en bas. C'est Pankhita, c'est Pankhita. C'est Pankhita, c'est Pankhita. Quoi, ça ? Non, non, tu m'as obligé, Mena. Tu m'as obligé. J'ai l'histoire, il y a un problème. Quelque chose a t'arrivé. Quelque chose a t'arrivé. Alors, que pensez-vous de l'initiative de Jonathan Morrison ? En tout cas, belle initiative. En tout cas, c'est un beau projet. C'est très bien réfléchi. Moi, quand j'ai vu le maillot vert, je suis tombé sous le charme. J'ai commencé... Quand je suis tombé sur la publication, il a commencé à imaginer mon style. J'ai commencé à imaginer mon style. J'ai pensé au style qu'il a tapé, en fait. Mais j'ai vraiment adoré et c'est un beau projet. Mais, monsieur le Premier ministre, il faut dévaporiser. Mais, je m'arrête là. Est-ce que ? C'est ça qu'il s'agit. La question à 20 000 euros. Est-ce que ? Sinon, c'est bien. Chacun peut dire. Chacun peut faire du design. Mais est-ce que ? Mais est-ce que ? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors, Ozon, qu'est-ce qu'il faut faire déjà pour habiller les éléphants ? D'abord, il faut avoir de l'argent. C'est ça, la base ? La base. Il faut avoir le gain. En plus de concevoir des équipements sportifs, il faut pouvoir payer la fédération ivoirienne de football pour que les éléphants portent tes maillots. On peut aller par sa part. Déjà, il faut avoir de l'argent. Il faut avoir de l'argent. L'argent. En plus de concevoir des équipements sportifs, il faut pouvoir payer les éléphants. Payer les éléphants ? Oui, pour qu'ils portent. Pour qu'ils portent ta marque, ta marque. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Justement. Il faut payer la fédération de football. C'est-à-dire que tu donnes ton maillot pour un pote. Et puis, tu donnes ton maillot aussi. Parce que c'est ta promo qu'on fait. Donc, tu payes la fife et tu payes les éléphants. C'est ta promo qu'on fait. Justement. Bien sûr. Il faut savoir aussi que depuis 2003-2004, les équipes nationales de Côte d'Ivoire sont habillées par un équipementier allemand. Dans le contrat, il y a une partie en équipement, c'est-à-dire maillot, survêtement, chaussures et autres. Et une autre partie en numéraire, c'est-à-dire l'argent. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on expliquait. D'ailleurs, récemment, l'équipementier a dévoilé le nouveau maillot des éléphants. Qu'on voit là, le maillot là. On peut regarder le maillot. Moi, perso, je ne kiffe pas. Tu ne kiffes pas ? Qu'est-ce que tu ne kiffes pas dedans ? Je ne kiffe pas le motif. Tu sais, il y a eu une année où... Moi, ça ne m'accroche pas. Oui, moi, ça ne m'accroche pas. Il y a eu une année où il y avait des éléphants avec de grosses ivoires. Les vrais éléphants. Non, je te parle là de Zoromark. Je te parle de Haruna Dendane. Je te parle de Didier Trouba. Je te parle de Kadeh Keïta. Il y avait un maillot orange blanc vert là. Ah, non, 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 non. Mais en fait, il ne s'agit pas de kiffer le design forcément. Il s'agit de voir, est-ce que le maillot reflète les couleurs de notre drapeau ? Sur le maillot, là, moi, je vois orange. Non, non, là où je vois orange, il n'y a pas de problème. C'est l'essentiel. C'est clair que ça porte orange blanc vert sur le maillot. Justement, là où je veux en venir, regarde, le maillot, il a un impact, n'est-ce pas sûr ? La qualité du jeu, tu veux dire ? Même pas la qualité du jeu. Il influence. Quand une équipe rentre sur le terrain, quand tu regardes l'éclat du maillot, ça joue aussi. Ça a un impact aussi. Ça n'a pas d'éclat. Ça, c'est quel éclat ? Ça n'a pas d'éclat, mais moi, ça ne m'accroche pas. Moi, c'est à Jean Frigolo. Mais qu'est-ce qui ne m'accroche pas dedans, en fait ? Le modèle ne m'accroche pas. Non, le modèle ne m'accroche pas. Non, le modèle ne m'accroche pas. Je ne suis pas obligé d'aimer. Après, les goûts ne se discutent pas. Attends, Sarah n'a pas mal parlé. Tu m'as dit pourquoi ça nous accroche pas. Moi, je te demande pourquoi toi, tu n'aimes pas. Toi, tu n'aimes pas les mâles. Moi, ça ne m'accroche pas. De toute façon, j'ai vu pour Jonathan Maurice, on n'est plus, il a fait style dans ma tête. Quand vous avez fini, one western-là, dites-nous moi. Non, sérieusement, on ne va même pas critiquer le maillot. Le plus important, déjà, c'est la question que je vais vous poser. Est-ce que la Fédération Ivoirienne de Football doit faire confiance à un Ivoirien, un qui vient proposer son travail, son projet, ou alors, elle doit continuer à dealer avec la marque allemande ? Question ! Karina. Bon, moi, je dirais qu'un contrat, ça se respecte. D'accord ? Donc, si la Fédération a toujours un contrat avec la marque qui les équipe, moi, je pense qu'il doit finir d'abord. D'abord, il y a un premier plan. Il faut finir d'abord le contrat. Et quand le contrat finit, ils peuvent signer un contrat avec Morrison si il peut verser des droits. Parce que, normalement, il va donner des maillots. Bien sûr. Mais en même temps, il va payer ce que l'autre marque aussi payait. Parce que c'est une histoire de jet. Il va payer plus. Plus ! Merci. Mais sinon, il n'a pas payé plus. Il faut payer pareil. Mais si c'est pour payer pareil, ça sert à quoi de laisser l'autre ? Non, si c'est pour payer pareil, ça peut aller. Parce que, pour lui, c'est joli. C'est joli. En même temps qu'on trouve de beaux maillots, en même temps qu'il y a de l'argent, ça passe. Oui. Mais tu connais nos éléments. Non, mais tu sais, parce qu'après, si c'est pour payer la même chose, c'est un partenariat de longue date, là. Quand quelqu'un arrive comme ça, il paie la même chose, tu les as ? Tout se passe dans le contrat. Tout se passe dans le projet. Tout se pagne. Coups intensifs de prononciation. Et le tout se passe. Coups d'épargne. Oui. Coups d'épargne. Coups d'épargne ou épargne ? Non, coups d'épargne. Oui, c'est vrai. Les paroles n'ont pas entendu épargne. OK. Tout se passe dans le contrat. Et je pense que si c'est un contrat de longue date, ils m'ont dit. Mais non, ils ne savent pas. En tout cas, c'est qu'on a vu, là. En fait... Jonathan Lamont, vraiment, ça parle. Non, Jonathan, tu sais, tu peux être... Ça parle, le loup cacao, oui. Non, tu sais, tu peux être le plus dangereux dessinateur. Tu peux créer des trucs. Mais on parle de feuilles. On parle de feuilles. Ah, on parle de feuilles. Il faut en avoir. Parce que là, quand tu regardes bien l'équipementier allemand, quand tu regardes bien tout le dispositif qu'ils mettent autour, quand tu vois toute la campagne autour du projet, c'est des centaines de millions. Ce n'est pas des miettes. Il ne faut pas donner que des maillots. Il y a des... Comment on appelle ça ? Des mesures d'accompagnement. C'est ça. C'est un équipement. C'est un équipement. C'est chaussu. C'est chaussu. C'est un équipement. Est-ce qu'il peut fabriquer chaussu ? Ah ! Bon, ça, c'est un bon projet. C'est bon, ça, c'est un beau projet. Mais en même temps, là, il faut se donner... Non, mais Jonathan, après, peut-être qu'il a... En tout cas, moi, j'ai kiffé. Peut-être qu'il a les moyens de ça. Mais bon, il faut... C'est vraiment... C'est une question assez délicate. C'est une question assez délicate. Parce que si on lui fait confiance, si on veut lui attribuer ça, est-ce qu'il a les moyens requis pour... Il ne faut pas... Il y a quelqu'un qui me disait, il ne faut pas négliger, il ne faut jamais sous-estimer l'espèce humaine. Tu comprends ? Jonathan, il peut avoir des partenariats avec des équipementiers, je ne sais pas, chinois ou coréens ou je sais quoi, pour venir faire son truc. Il peut se mettre en avant, lui peut juste... Oui, mais justement, tu fais bien d'en parler parce que la marque avec laquelle il bosse, et je parle de Jonathan Morrison, elle ne lui appartient pas. C'est une marque, je crois, espagnole, je crois. C'est quoi le nom ? Si je ne m'abuse... Comment on prononce ça ? Mais la marque avec laquelle il a fait le maillot, la marque ne lui appartient pas. Il travaille avec... Voilà, donc il peut avoir des soutiens et puis voilà, faire le truc. Bon, enfin, même s'il travaille... Je veux dire, il peut peut-être être en assaut et puis voilà. Ça peut peut-être passer par lui. On va dire comme peut-être que tu es Jonathan. Comme tu es Ivoirien. Comme tu as initié déjà le truc, mon avant est plus loin derrière. Mais sinon, normalement, côté business et tout ça là, ce n'est pas évident que l'équipe nationale, la FIF laisse tomber un partenaire qui est là depuis très longtemps. Ça m'étonnerait. C'est une réalité. Justement, ça m'étonnerait. Sinon, ça fait du bien. Normalement, on peut dire que c'est bien de faire confiance aux jeunes Ivoiriens, mais est-ce qu'elle est faite ? Parce que ce n'est pas dans confiance là qu'on... Ce n'est pas confiance en portée pour aller jouer au ballon. Dans ces circonstances, s'il a un bon produit, c'est joli, s'il a les sous et qu'il veut aller proposer ça à la Fédération, la Fédération va dire à son partenaire « Ah, un petit câlin là. C'est bon, hein ? Non, monte un peu. Comme il y a longtemps tout le monde en train. Monte un peu. » Ça peut arriver, ça en business. On ne peut pas laisser quelqu'un qui en a traité depuis des années parce qu'il y a un nouveau Mario carrière, je lui dis « Non, non, ça ne marche pas. » Non, ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Mais sinon, c'est beau. C'est beau. Sinon, c'est beau. En tout cas, il a osé là. Il est très intelligent. Il est intelligent et puis bon. On ne sait jamais. De toute manière, il a fait, non ? Il a fait, non ? Il a son tournoi en... Le 13 ? Le 13 juin, non ? Oui, c'est la semaine prochaine. Ce sera l'occasion pour lui de démontrer qu'il est capable de faire des trucs, des équipements pour les... Il a dit qu'il allait nous surprendre. Donc, on regarde. Voilà. Si le 13 juin, la miq, bah ! C'est la même là. Ce n'est pas la fille sur moi-même. C'est la fille femme même qui a l'appelé. Alors, c'est l'occasion pour informer les uns et les autres que les éléphants de Côte d'Ivoire jouent contre la Zambie, n'est-ce pas ? Ce vendredi, au stade de Yamoussoko. Ce n'est pas le nouveau stade ? Non, oui, le nouveau stade. Yamoussoko. Voilà. Les éléphants jouent contre la Zambie, les chipolopoulos. Les chipolopoulos qui nous ont laissé un goût super amer lors de la Cannes 2012. Voilà. Si j'ai bonne mémoire. Je sais que j'ai bonne mémoire. Voilà. Donc, mobilisons tous pour soutenir nos éléphants. Ça compte pour les qualifications pour la Cannes, les éliminatoires de la Cannes. On va les gagner vite fait ? Oui, on va faire ça vite fait. Vous connaissez ça ? Ça va pas du même. Vous connaissez ça ? Vous connaissez ça ? C'est ce qu'il n'aime pas chez vous. Il y a des trucs, on discute... Non, on ne doit pas avoir confiance. Vous savez que ceux-là, en l'aide, ne disent pas ça. Nous, on a confiance. Pas. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...